Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2 avec le comte de Carcassonne qui n'a toujours pas d'enfant le pauvre un peu la merde on a un fort risque local de révolte d'ailleurs qui s'est passé c'est à cause de... ah mais c'est vrai que c'est des cathares ici alors on va peut-être essayer de mater des révoltes sur place on est à quoi on est à du moins 16% donc ça devrait calmer un petit peu les ardeurs des paysans voilà 0% de risque de révolte et je dois faire du prosélytisme du coup sur place on est à du quoi on est à du 1% par chance d'arriver à convertir le comté malheureusement ça m'étonnerait pas qu'il y ait des chaplains de la cour d'autres cours de genre de toulouse qui essaient de faire la même chose vu que voilà c'est des cathares quoi j'ai pas spécialement envie d'être cathares je suis désolé ça aurait pu être intéressant ça aurait pu être concept donc on doit beaucoup d'argent à des usuriers juifs on va essayer de les rembourser un jour mais pas tout de suite il veut encore que je sois maréchal je veux pas être maréchal alors le monument promis est terminé lorsqu'il est dévoilé une statue à votre réfugié apparaît devant une foule souriante qui s'empresse de vous applaudir les mots me manquent 200 prestige ou alors oh je deviens humble non j'ai pas envie de devenir humble moi vas-y donne moi le prestige yes en fait une chose importante aussi à savoir c'est que le prestige si vous voulez ça augmente l'opinion notamment l'opinion des vassaux donc si vous voyez hop là on doit avoir normalement prestige plus 3 quelque part était plus un opinion ouais alors attendez c'est peut-être prestige plus 1 alors ça devrait passer à plus 3 normalement parce que normalement c'est tous les sens et un point d'opinion et c'est capé à 2000 donc en fait vous pouvez avoir plus 20 points d'opinion grâce aux deux plus de 2000 de prestige mais par contre chez les alors ça c'est ça a changé parce qu'à l'origine c'était pas comme ça apparemment c'est la piété qui influence qui influence les les hommes de dieu qui est logique en même temps par contre qu'on peut le voir lui nous donne pas un rond un truc qu'on peut peut-être faire c'est qu'on peut changer alors non on peut pas changer nos obligations doit attendre une dizaine d'années encore parce qu'en fait un truc qui peut valoir le coup c'est que vu que les cités fournissent peu de troupes et beaucoup d'argent va vaut mieux plus taxer et qui nous donne moins de troupes si vous voulez là c'est en gros je veux plus de troupes et là c'est je veux plus d'argent donc les nobles il vaut mieux leur demander un petit peu plus de troupes les bourgeois un petit peu plus d'argent et le clergé le laisser à peu près au milieu en général ou alors peut-être non plutôt leur demander plus de troupes même au clergé pourquoi parce que bah vu que ils donnent leur argent de toute façon au pape bah au zèv quoi d'ailleurs le pape il a combien parce qu'il doit se faire pas mal de thunes le papa ouais 367 déjà alors que ça fait quelques années qu'on joue vous avez toujours pas d'enfants les deux là mettez vous au travail un peu tout le monde ment et les courtisans de carcassonne ne font pas exception à la règle parmi eux une voix osée cv pour me dire je suis trop cynique et que tout le monde ne ment pas alors j'ai su qu'ils mentaient tous d'accord tanguy a affirmé que certaines personnes mentaient jamais j'ai fait éclater je lui ai répondu qu'il parvenait à me prouver je recommencerai à croire en l'humanité et 20% de chance de perdre en cynisme un nom je garde mon cynisme dommage alors j'ai promis à ma femme de lui trouver une monture des cendres lorsque je lorsque sa jument devrait être abattu chez de la chance car ce n'est pas une mais trois jument qui sont arrivés à carcassonne donc on peut lui donner ouais on va faire en sorte qu'elle nous aime pour faire des bébés nous coûte un peu des sous mais bon c'est pas voilà là elle nous aime beaucoup plus une relation amoureuse tous les deux elle se termine dans 200 ans en plus ça devrait suffire non alors les traits que vous avez ici si vous voulez c'est les stats de votre personnage plus celle de son conjoint plus celle du conseil que vous avez choisi donc c'est les compétences d'état ça va influencer certaines aspects du jeu et vous avez vous influent vous entendez vos vos trucs de base qui vont influencer aussi donc par exemple sur la taille du domaine on a la compétence en intendance du dirigeant et les lois donc la compétence en intendance si vous voulez si vous voulez plus d'intendance ça va vous donner plus de domaine personnel nous on est capé à 1 pour l'instant de toute façon après on a la cité de carcassonne aussi qu'il va falloir qu'on améliore alors le bourg fortifié on peut il nous faut muraille du château 1 est déjà construit il nous faut les murailles du château ça augmente un tout petit peu les revenus fiscaux donc ça peut valoir le coup de les faire alors ça c'est pour tuer notre bourg mestre en nous servant les étapes justement trouver moyen de me débarrasser du bourg mestre du fumier concentrant d'une substance aux propres idées explosives très importantes si on en met suffisamment d'un seul endroit l'explosion pourrait être mortelle préparer le fumier je pense que c'est une très mauvaise idée ça mais bon on va voir après c'est qu'un bourg mestre il n'a pas spécialement de pouvoir c'est un échec le rôle que j'ai joué dans l'histoire n'a pas été dévoilé au grand jour bon ça va en fait je suis tout seul à travailler sur ce complot alors il ya des personnes qui veulent bien venir donc on va faire une c'est ma femme ma femme qui veut bien venir booster un petit peu le la puissance de ce truc là lui je l'avais pas Ah oui je l'ai jeté aux oubillettes c'est vrai moi ça me ferait gagner que dix pièces d'or de le libérer alors notre attendant a laissé passer des contrebandiers ce qui va waouh ce qui va nous faire mal en termes de temps de construction résistance aux maladies réduites une construction augmentée donc heureusement qu'on a lancé une construction juste ah ben non regardez a quand même influencé la construction en cours mais pas le coup je pense enfin M sunda tu nous fais encore enfin bébé vas-y après on t'a à mourir en couche pas remarquer sinon je prends une autre femme tout simplement titre du duché d'auvergne bon j'espère que c'est juste le début de beaucoup d'enfants alors un groupe de chevalier rand se présente à carcassonne mon chancelier magnérique les accueille attend ma réponse pour deux pièces d'or je peux devenir sociable ça c'est une excellente idée parce que sociable augmente la diplomatie l'attirance opinion des vassaux tout ça tout ça au bout mon monta 13 de diplomatie les chevaliers errants participent à un tournoi avec nos chevaliers de carcassonne malheureusement un de ces vagabonds sans terre est gravement blessé pour un petit peu de prestige et de piété je deviens juste alors qu'un tendance et érudition en plus grave ce sont que des traits positifs ça donc je vais les prendre donc nous avons ouais on commence à avoir des stats assez intéressante là on peut faire une nouvelle décision c'est à dire encore essayer de recruter un physicien de la cour il n'y a pas encore d'épidémie ça va on est assez protégé espère pas tomber sur un fou furieux peu de temps après vous avez annoncé à la recherche d'un physicien de vol pour votre cours une personne de confession juive en exil s'est présenté comme étant chinois of carson ok il expliquez avoir servi comme physiciens auprès de nouveaux souverains auparavant en tant que tel propose ses services en échange d'un juste salaire un religieux soumis physicien réputé et mystique il est pas dégueu honnêtement il n'est pas dégueu donc ça me coûte 10 ouais bien notre physicien de la cour du coup bienvenue Pendant ce temps là le roi car il est en train de faire des duchés un peu partout pour organiser son son territoire il a tout à fait raison nous nous on n'arrive toujours pas à changer la religion ici alors si on devait s'attaquer à ce monsieur il sera 227 246 à peine à nous avons un fils on va pas l'appeler tutbert c'est un peu horrible Clovis c'était à Clovis c'est pas mal d'accord donc intérêt pour l'enfant alors notre fils Avec un peu de chance nous en tant que personnage très intriguant on va arriver avant qu'on meure à sécuriser peut-être prendre d'autres comtés sécuriser le duché avec un complot Donc lui ça pourrait être sympa qu'il aille peut-être pas vers l'administration non vers les trucs je pense Essayez peut-être de l'envoyer vers l'étiquette ça augmente la diplomatie ou l'intrigue Je veux qu'il se soit soit un diplomate soit un intriguant de toute façon ou alors on peut le changer ou pas Mais on peut le changer on va aller plutôt vers fierté ça peut nous faire quelqu'un soit martial soit intrigue Ne peut pas être changé après avoir été défini Et zut Bon du guillaume a choisi le duc de ouais parce qu'il est un double duc cet enfoiré en plus Alors l'avantage c'est qu'on est sur du partage salique sur les lois de bourgogne donc du coup si jamais il meurt ça va être subdivisé en deux personnes alors nous ce qu'on alors on est toujours en train d'essayer de buter l'autre là Alors il y a des gens qui voudraient bien en jaune à alors en voyant le bourgmestre le nez plongé dans sa coupe ils me sont venus à l'idée dans un poison efficace allez vas-y essaye d'emprisonner ce mec là on a on a d'autres choses à faire après Faites plus d'enfants oh putain et en plus ça ça compte ma complicité a été mise à jour ok donc il me déteste maintenant en plus Lui veut que je devienne maréchal non je ne veux pas être maréchal Allez on va essayer d'augmenter la puissance du complot là parce que ça ne ça ne va pas Donc toi qui est à 23% je vais t'envoyer un petit cadeau de 15 qui devrait être suffisant pour pouvoir t'inviter au complot Garde un peu nos thunes quand même Allez 148% ça devrait passer Alors est-ce que j'ai d'autres vassaux qui sont au courant que j'ai essayé de tuer quelqu'un Non ça va D'autres ils s'en foutent On a une petite guerre scinde au sud Faut dire que les humayas doivent avoir des problèmes de succession parce que ça a un peu pété dans tous les sens d'ailleurs on a on a un catholique ici un visigote ouais un catholique c'est bien ça alors notre intendant a ramené la paix dans un comté trubé le nombre de crimes a diminué la constatation de perdre la vigueur dans la province les paysans n'ont jamais été aussi heureux au sens de la justice C'est bien Ah M.Sinda est à nouveau enceinte c'est bien allez plus d'enfants plus de bébés on va faire une grande dynastie on va les marier à plein de gens ça va être génial Ah alors notre courtisan vient d'être ouais il devait être à la base je crois qu'il était orthodoxe un truc dans ce genre là je vais pas vous en parler tout de suite c'est un truc un peu compliqué qui nous intéresse pas énormément pour l'instant on pourrait ah on peut fermer les portes ouais mais non c'est pas la peine y'a pas de mais par contre regardez on a la consumption par ici attention c'est proche de chez nous en train de s'étendre ouais Toulouse est touché on peut on peut fermer les portes si vous voulez on va se choper du moins 5 de diplomatie pendant qu'on fait ça honnêtement ce serait trop dangereux de mourir alors qu'on a une famille aussi petite et pauvre donc on va on va fermer les portes certains hôtels sont déjà assemblés à l'extérieur vos gardes commencent à fermer les portes un bruit lourd et sauf finit par faire taire les bavardages des curieux et maintenant de l'autre côté sceller la porte par contre on a un joli siège potentiel là quand même donc la consumption en espérant qu'elle n'arrive pas chez nous sachez que l'occasion de vous débarrasser du bourgmestre est sur le point de se présenter nous savons qu'ils sont chargés lui livrer des vivres à sa cachette et nous pourrons souligner ces personnes pour qu'elle l'empoisonne comment devons nous procéder monseigneur c'est une excellente idée offrez leur un pot de vin conséquent je veux vraiment qu'il crève ce mec ah merde encore ça a encore été révélé impossible on va pas y arriver à le tuer ce mec ah un deuxième fils on va lui donner un autre nom sympa Reynold Gildaber Carloman bah t'as pas mal c'est un bon nom d'époque donc notre fils alors notre fils qui est beau en plus sympa alors par contre il est un peu un enfant maladif il a des chances de mourir le pauvre nous avons bel et bien notre physicien de la cour qui est en place et toi tu vas être grand veneur d'ailleurs ce sera tout je vais choisir de tuteur moi je peux faire un tuteur intéressant notre femme aussi elle peut être pas mal en tant que tutrice de la cour alors ouais il s'inquiète ouais donc fait faites tout ce que vous pouvez pour le sauver le pauvre petit je ne peux voir aucune amélioration de la santé de mon fils Carloman qui est toujours aussi léthargie ses cris qui manquent d'entrain me font froid dans le dos merde il est inefficace j'espère qu'il suivra bon parce que c'est un bel enfant bon on va y arriver ici ou pas on a d'autres personnes qu'on pourrait inviter au pire on va lui donner un petit cadeau voilà comme ça il est invité automatiquement on a d'autres qu'on pourrait inviter on n'est pas un très bon comploteur en fait au final on est d'ailleurs arrêt auto des complots si possible d'ailleurs sur les actions ici on en est ouf on est toujours en train d'intriguer à la cour on est en train de faire du prosélytisme ah on est monté à 4% par an ici de chance c'est un peu mieux cette valo a été créée alors allez on va pour la vie pervenimeuse l'autre il veut encore choix intendant c'est mort ah je crois qu'il est mort yes enfin bon ah là ça c'est fait donc du coup on se retrouve avec un autre un autre mec qui ferait un bon marshal maréchal il est un peu moins bon que lui mais bon vu que c'est un vassal il va être content comme ça au moins on va le laisser en formation des troupes à la maison après notre seigneur ouais l'amélioration des relations a pas très bien marché on va revenir à l'habilité politique va c'est pas génialissime en tant que ouais mais on a personne qui soit encore mieux ah oui non mais c'est parce que tout le monde prend du moins 5 aussi sur ce trait là alors on peut peut-être espérer qu'il mord de la consommation lui en même temps regardez moi ces traits de merde alors voyons voir conseil lui c'est qui le maitre espion parce que si je peux l'éliminer je deviendrai maitre espion à la place du maitre espion donc comploté pour tuer on est à 56% à nouveau seulement et on peut inviter des gens yes donc toi on va envoyer un petit cadeau ça coûte beaucoup d'argent tout ça on a aussi lui on va envoyer un petit cadeau et l'évêque aussi à qui on peut envoyer un petit cadeau on va faire de l'invitation automatique si on arrive à éliminer le maitre espion on deviendra maitre espion c'est l'objectif après est-ce que ça peut valoir le coup d'essayer de revendiquer le comté de Narbonne ça de toute façon à terme ça vaudra le coup pour nous de toute façon je peux pas le changer pendant un certain temps avec ces neuf en plus il va y avoir combien de pourcentage ouais seulement zéro on a jusqu'au 30 décembre ah ah Hug le séducteur qui est le duc de Haute-Bourgogne remandication de Prince Théodorique de France à l'encontre du roi Charlemagne waouh ok alors la vie en reclusion n'est pas si mal après avoir terminé un petit déjeuner copieux ce qui est une assez mauvaise idée vu qu'on a des limites on est limité en vivre vous érectez de contentement et remarquez le bien fondé de votre prévoyance en vous assurant que le garde-manger de Carcassonne était bien approvisionné cependant à peine les mots sortis de votre bouche vous apercevez le regard paniqué de votre domestique Monseigneur vous venez juste de manger la toute dernière tête de sanglier et toutes nos autres réserves de nourriture sont presque épuisées de plus votre domestique continue à anonner mais vous êtes trop sous le choc plus de tête de sanglier ok donc on a 5 nourritures restantes ok donc là on va pas pouvoir rester en séclusion pendant très longtemps donc là il y a une révolte contre le roi mon duc en fait partie les deux ducs d'ailleurs en font partie les deux ducs du sud ce comte, ce duc, ce duc et pourquoi ils font partie de la révolte ? ah non c'est une autre révolte ça ça n'a rien à voir vous allez chercher dans les moindres recoins de Carcassonne et vous en êtes à réaliser qu'il n'y a plus de tête de sanglier non mais je m'appelle l'obélix ou quoi qui plus est toutes les autres provisions de nourriture sont presque épuisées votre domestique aurait vraiment dû le mentionner alors nourriture restante moins 1, légère pénurie de vif, santé moins 1 pour tout le monde et ben mon fils il va pas survivre très longtemps à ça ouais moins 3,5 déjà les rats de Carcassonne ont réussi à trouver le peu de nourriture restante ok on avait dit 5, 4, là on tombe à 3 alors que les réserves de nourriture des croix s'il a été rapporté à l'attention que les sous-sols de Carcassonne contiennent un grand nombre de rats qui pourraient être attapés et mangés alors soit on devient orgueilleux et on perd un de nourriture soit on mange des rats bon allez j'espère juste que je vais pas choper une saloperie en mangeant des rats attendez ouais non il y a bel et bien toujours mais le truc c'est que Carcassonne n'est pas touché j'ai pas trop faut qu'on fasse un hôpital mais on a pas les sous il nous faut 97 on est à 350 aussi à rembourser je vous rappelle mais on peut le garder longtemps ce truc là bon a priori ouais je sais pas on prend le risque de rouvrir allez on va prendre le risque de rouvrir un peu ça on aura plus problème de nourriture alors on vous demande de régler un différend entre un fermier et un courtisan au sujet des dégâts occasionnés à la maison du fermier par une vache appartenant au courtisan manifestement le fermier ment ou alors le fermier doit être dédommagé notre chaplain on va dire qu'il ment je sais pas ce que ça va donner l'évêque n'était pas d'accord ah dommage bah comment je pouvais le savoir moi vous m'avez pas donné des preuves juste la voie de l'un contre l'autre attendez non l'épidémie est toujours pas là c'est marrant c'est il y a 6 épidémies dans le monde consumption à Guyenne, rougeole, variole, rougeole, fièvre des camps et variole c'est des petites épidémies ouh on a une belle rougeole et une belle variole au nord ouais il y a qu'en Europe qu'il y a des putain la pauvre France elle est ravagée par les épidémies même pas les mêmes en plus bon allez gardons un oeil sur ah merde je crois que j'ai chopé une pneumonie peut-être il nous dit ok essayons de traiter les symptômes alors l'odeur des amateurs vous a rendu malade et vous a ordonné de marcher quelques jours dans une étendue déserte pas sûr que ça ait changé grand chose j'ai pas eu de traitement vous ne vous sentez pas bien nous avons un malaise je me sens pas bien je gère que votre symptôme n'est pas causé par une maladie grave que ça va bientôt passer némoins on va recevoir un traitement léger d'accord il vous dit qu'il a demandé à son assistant de planter des oignons le premier fleuré nous dira s'il faut arrêter l'ongant d'ici là vous appliquerez la substance collante sur votre poitrine j'ai l'impression qu'il est très mauvais en tant que physicien de la course monsieur ah merde on se fait assiéger en plus ah on a une grippe d'accord alors la grippe c'est quoi compétence moins 1 moins 1 moins 1 santé moins 2 aïe 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 donc c'est pas la consumption donc il propose un traitement pour la maladie il existe plusieurs types soit un traitement expérimental dont le résultat peut être extrême soit un traitement mystique dont le résultat est incertain soit un traitement déjà éprouvé honnêtement je pense qu'on va aller vers le traitement déjà éprouvé parce que c'est juste une grippe donc vous savez ce que vous faites vous avez les yeux grand ouverts en voyant chez nous amener un bouc dans vos appartements d'accord l'odeur nauséabonde de ses flatulences vous fait couvrir votre nez mais le physicien la retire mes excuses monseigneur le traitement l'exige profonde inspiration de paix de bouc ok traitement efficace plus 2 dans toutes mes stats et santé plus 2 génial donc au moins ça permet de contrebalancer le truc et pendant deux ans ça va rester là par contre je me fais assiéger là c'est pas cool parce qu'il ah mais en plus il y a du moins 97% et il faut dire qu'aussi on est en pleine révolte on est en train de le roi est en train de gagner je pense alors ça va au moins ils nous ont pas emprisonné les ah bah apparemment la guerre est terminée et si c'est passé le duc guillaume de bourgogne a perdu la guerre sainte bourguignonne pour barcelone c'est eux qui ont déclaré la guerre pour barcelone et ils ont perdu en fait d'accord bon on peut inviter d'autres personnes encore on va monter à plus de 100 à 96% on peut faire c'est qu'on peut se mettre en focus intrigue pour augmenter la puissance de nos complots alors ça ça va ça va on va pas pouvoir le changer avant mais c'est pendant cinq ans qu'on va devoir faire ça malheureusement bon après on est ouais ça peut être pas mal de le garder donc ça devrait augmenter la puissance de ce complot là voilà on monte à 108% donc là on devrait arriver à buter le maître espion de de Toulouse on va essayer de manoeuvrer pour devenir nous même maître espion alors obligation noble très légère levée alors ça c'est chiant parce que du coup ça nous impacte nos troupes à nous alors il me propose de fermer les portes il y a toujours pas de consommation sur place donc ça a l'air d'aller ok et sur le prosélytisme on est à 3% de chance par an d'arriver à changer ça ok alors notre maréchal s'est reclus d'accord il ne peut pas remplir sa fonction pour le moment ok donc il s'est enfermé avec sa cour au cas où ah non mais regardez la consumption est en train de partir il ne reste plus que Toulouse vous vous remettez bien de la grippe yes on a plus la grippe du coup le traitement est parti en même temps d'accord voilà la consumption n'est plus dans la zone donc on est tranquille voilà il est de retour à la cour tout ça tout ça ok bon allez on va essayer j'espère au prochain épisode d'arriver à tuer le baron Thulbal de Castelnaudari pour voir si on peut arriver à devenir nous-mêmes maîtres espions du duc de Bourg de Toulouse et une fois qu'on sera maîtres espions du duc de Toulouse commencer un peu à faire des assassinats notamment tuer le duc lui-même je pense pour pouvoir splitter son duché en deux pour que on se retrouve avec un duc de Toulouse qui sera probablement une de ses filles je pense le duché de Toulouse ouais c'est celle-ci qui va être l'héritière on pourrait arranger des fiançailles entre elle et mon fils mais elle veut du matrilinaire normal parce que c'est l'héritière par contre sa soeur il y a un pied beau ok on peut peut-être arranger les fiançailles avec notre fils non toujours pas parce que il veut un mariage matrilinaire avec elle aussi elle est trop proche de la ligne de succession dommage 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 qu'on puisse pas marier ses filles directement comme ça ça aurait été trop facile en même temps bon allez je vais vous laisser à pour cet épisode merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain à bientôt pour la suite de ce let's play n'oubliez pas de liker de partager tout ça tout ça tout ça à très bientôt à tous salut tout à petit qu'il y a plus Sous-titrage MFP.